Il faut vraiment changer le rythme. Il faut changer le rythme, il faut aller vite. Tous les pays, c'est de l'urgence. Donc chacun à son niveau doit pouvoir aller plus vite et abandonner les lourdeurs administratives inutiles là. Je ne pourrais même pas citer tel point, tel point, tel point où il faut être rapide. C'est tous les points. Au Burkina, tout est urgent. De la sécurité, à la défense, à la santé, à l'action sociale, à l'infrastructure, tout est urgent. On va devoir aller vite. En attendant d'avoir les points précis prochainement sur les différents ministères pour examiner un à un, je vais vous demander aussi un point qui pourra nous aider dans l'urgence. Peut-être que le SG va compiler cela. Je sais que vous utilisez des petits cap-land-preseurs dans vos ministères, souvent sous-exploités. Et il y en a beaucoup souvent sous vos hangars. Peut-être qu'ils n'ont rien, mais qu'ils ont peut-être juste des petites pannes. Répertoriez tout et faites-nous le point général. Nous en avons besoin. Est-ce qu'on peut avoir ce point mardi ou plus tard ? Parce que nous allons les réquisitionner sûrement. Voilà. Donc, bonsoir chers tous. Merci une fois de plus pour la fidélité. Ça fait un bout de temps qu'on n'a pas fait de vidéo ensemble. Et c'est comme je l'ai toujours dit, c'est nous, l'Internet, les réseaux sociaux, c'est un canal pour passer un message et des messages bien analysés. Et nous, nous ne nous sortons pas pour nous faire des stars sur les réseaux ou peut-être utiliser ces réseaux sociaux pour escroquer les politiciens. Nous, nous sortons quand on a quelque chose à dire. Donc, ce qui fait qu'il y a des moments quand on voit qu'il y a des choses qui se passent et qu'on ne comprend pas très bien, on préfère rester dans le silence le temps d'analyser. Parce qu'il y a la lutte contre le terrorisme, mais il y a aussi après la lutte. Donc, on essaie d'analyser les choses qu'on fait pour ne pas tout simplement compromettre l'avenir. Donc, ce qui fait qu'il y a des moments où on reste silencieux. On regarde les gens faire des choses. Ce n'est pas qu'on n'a pas quelque chose à dire, mais on essaie de mûrir ce qu'on doit dire. Parce que nous, nous ne sommes pas dans la manipulation. Et nous, ce que nous sortons de dire ici, ce sont des choses que toute personne, celui, et calmement, peut tout simplement réfléchir et essayer de tirer quelque chose de bon. Parce que tout ce qu'on dit, nous n'appelons pas les gens pour venir acclamer quelqu'un, les yeux fermés. On n'appelle pas quelqu'un pour venir dire, pour venir sauver le pays. Pourtant, celui-là même qui conduit le pays n'est pas sur la bonne voie qui permet tout simplement à ce qu'on l'accompagne. Ça pose problème. Donc, ce qui fait que souvent, on est un peu silencieux. Voilà. Donc, ce soir, je voudrais tout simplement encore, parce que je venais tout de suite de mettre la première intervention d'Ibrahim Traoré, qui disait que tout le pays, c'est de l'urgence, il faut aller vite. Voilà. Et il faut tout faire pour minimiser les l'odeurs administratives. C'est ce qu'il a dit. Et nous, c'est sur la base des propos des gens que nous faisons nos analyses. C'est pourquoi vous ne trouverez pas que nous faisons des vidéos pour répondre à des gens ou peut-être perdre le temps pour nous occuper de certaines personnes qui parlent de nous. Nous, on parle de la situation du Burkina. Les gens parlent de nous. C'est différent. Voilà. C'est ce qui fait que nous, nous ne sommes pas dans les polémiques. Parce que souvent, je vois des gens qui m'envoient des vidéos ou des enregistrements des gens qui parlent de moi, ma personne. Il y a des gens qui m'insultent. Je les vois tous les jours. Voilà. Le combat ne se limite pas à ma propre personne. Voilà. À qui je suis ou à ce que je fais ou si je suis important. Non. Le combat n'est pas là. Parce que si nous allons nous focaliser sur la vie des uns et des autres, on ne pourra pas s'en sortir. Moi, j'ai ma vie qui n'est pas rose d'ailleurs. Voilà. Si vous voulez vous baser sur ma vie pour pouvoir mener la lutte, vous n'allez pas la mener. Voilà. Parce que moi, je ne suis pas sain. Je ne suis pas sain. Voilà. Je fais des choses que peut-être souvent quand vous allez constater ces choses-là, vous allez dire « Ah, lui aussi, il fait ça. » Oui. C'est la vie de l'être humain. Chacun a ses défauts, ses qualités. Et pour mener la lutte pour sauver le Burkina, on n'a pas besoin de s'appuyer sur la vie de quelqu'un. Si on devrait s'appuyer sur la vie des uns et des autres, on n'allait pas mener le combat. Voilà. Parce que vous ne savez pas ce que les gens font hors réseau. Vous ne savez pas ce que les gens font sur eux. Alors, il y a beaucoup de choses qui se passent qu'on ne doit pas considérer ces choses-là quand il s'agit de lutter pour le pays. Parce que là, ce sont des choses qui sont là. Par exemple, je venais de vous faire écouter l'intervention d'Ibrahim Traoré. Quelqu'un qui arrive qui vous dit que tout est urgent, il faut aller plus vite. Alors, ça veut dire que ceux qui faisaient avant n'étaient pas tout simplement dans la rapidité, ils n'étaient pas promptes à la réaction. Lui, il décide d'aller plus vite. Ce sont les déclarations que je dis. Et douze mois après, il vient vous dire qu'il n'a pas encore commencé la guerre. C'est pourquoi j'ai dit nous les Burkinabés et nous les Burkinabés, le problème que nous avons c'est que les gens connaissent la réalité des sourds, les gens connaissent la vérité. Mais chacun préfère se rétrancher sur lui, dire que bon, je ne vais pas parler. Mais c'est vrai, je ne vais pas en vouloir à tout le monde. Mais je vais plutôt parler à ceux qui ont fait la médiation entre Ibrahim Traoré et Damiba. parce qu'aujourd'hui, c'est à vous de sortir de votre silence. Parce que c'est vous qui avez fait la médiation. Le peuple n'était pas avec vous. C'est vous qui avez fait la médiation. C'est vous qui avez pris les engagements. C'est vous qui avez contraint le président Damiba à démissionner sur la base des déclarations bien notifiées. Et vous-même, vous avez émergé votre signature, vous avez montré que c'est vous. Et dans la lecture de votre document, vous avez dit que vous êtes garant de ce que vous avez noté comme point. et que vous allez veiller à ce qu'Ibrahim Traoré applique ces décisions-là. Aujourd'hui, on se retrouve tout simplement dans un chaos généralisé. Ibrahim Traoré qui vous a promis de libérer le pays et n'est pas dans l'action de libérer le pays. Ibrahim Traoré qui vous a promis de réinstaller les PDI et ne le fait pas. Aujourd'hui, il sort à la télé nationale pour narguer tous ceux qui ont fait cette médiation en leur disant que lui, il n'a pas encore commencé la guerre. Pourtant, quand la médiation se déroulait, c'était sur ça. C'était sur ça. Et lui-même qui est parti il y a huit mois, ce qu'il a fait, Ibrahim Traoré depuis qu'il est là, il ne l'a pas encore fait. Parce qu'il ne faut pas confondre le bruit et les actions sur le terrain. Il y a deux choses. Il y a le bruit, il y a les actions. Et même quand vous faites le bruit, c'est-à-dire que vos erreurs vous rattrapent, vous finissez par sorti dit des choses. Vous pensez que dans un pays normal, tu vas à la cour constitutionnelle, tu prêtes serment parce que tu trouves que l'autor n'a pas de résultat. Il a fait huit mois. Tu déclares que c'est parce que la situation se dégrade que tu es venu pour apporter une réponse ursante. Tu prends le pays et douze mois après, ni un village tu n'arrives pas à libérer. pire, tu poses des actions que quand quelqu'un aime le pays, les actions qu'Ibrahim Traoré pose aujourd'hui montrent clairement qu'il n'est pas en train de lutter contre le terrorisme. Ibrahim Traoré, c'est quelqu'un qui avait besoin, qui avait un rêve d'être un président, d'être un dictateur. Ce n'est pas le pays qu'Ibrahim Traoré est en train de libérer. Je vais vous citer des points qui montrent qu'Ibrahim Traoré n'est pas là pour libérer le pays. Je vais vous citer des points. Par exemple, quand vous regardez les arrestations qu'Ibrahim Traoré fait dans ces deux jours-là, parlons même des arrestations des officiers. Est-ce que c'est pour libérer le pays? Ce n'est pas pour libérer le pays. Parce qu'à ce que je sasse, ils n'ont pas un problème au front. Ils n'ont pas posé des actes qui empêchent ceux qui combattent de combattre. Ibrahim Traoré a fait un cinéma d'un semblant de coup d'état monté de toute pièce par lui et son équipe pour tout simplement ramasser les gens qui sont de côté parce qu'ils trouvent qu'après 12 mois, ils n'ont pas de résultats et ils savent qu'il y a des soldats dignes au sein de l'armée qui ne vont pas l'accompagner dans ce désordre. Qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent autour et voient des officiers dignes, sincères, honnêtes qui ne vont pas le laisser manœuvrer, amèner le pays dans le décor. Ces gens-là qu'ils décident de les arrêter parce qu'il y a eu un travail souterrain. Il a essayé de corrompre les gens, il a essayé de manœuvrer les gens, il a trouvé qu'il y a des gens qui ne sont pas maniables. Si quelqu'un n'est pas maniable, ça veut dire que la personne n'est pas dans l'action qu'Ibrahim Traoré emprunte. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les arrêter. D'ailleurs, ce soutien avait dit, ça c'est que les gens oublient, ce soutien avait dit que pour diriger un pays, il faut tuer certains, il faut emprisonner d'autres et il faut sasser d'autres du pays. Ce soutien l'avait dit et c'est exactement ce qu'il est en train d'appliquer. et les sages regardent, les guides religieux regardent. Ceux, la force morale, qu'à chaque fois qu'on a un problème, on se réfère à eux, ils sont en train de regarder. Ils savent que ce qui se passe risque de nous amener une autre crise. Mais plutôt, ils sont assis et ne disent rien. ni ceux qui ont signé la médiation pour que Damiba remette le pouvoir ne disent rien. Les autres couches ne disent rien. Ils attendent que le feu prenne la maison pour qu'on vienne les appeler en dernière minute pour venir pour la médiation. Mais je vous dis douloureusement que vous n'allez pas pouvoir faire une médiation encore parce que les médiations que vous avez déjà faites dans le passé ont montré tout simplement que vous n'êtes pas dit de confiance. La confiance ça ne s'achète pas. C'est à travers vos actions que les gens vous font confiance. Au Burkina il y avait des gens même si les armes sont les gars sont à couteau tirés il y a des gens quand ils y lèvent la voix tout le monde dépose les armes. Pourquoi ? Parce que ces gens étaient dits de confiance. Leurs paroles étaient considérées par la majorité des Burkinabés. Mais aujourd'hui avec ce que vous êtes en train de faire vous n'allez plus pouvoir appeler quelqu'un au calme. Je vous dis par exemple le coup d'état de Guengiri ce sont les mêmes sages là qui se sont déplacés à le convaincre Guengiri de remettre le pouvoir. Guengiri a remis le pouvoir sur la base d'un accord trouvé entre les deux protagonistes Guengiri a remis le pouvoir et dans ça il a même mentionné qu'il demandait à ce qu'on ne poursuit pas lui et ses éléments. Aujourd'hui il croupit en prison je ne sais pas avec ses éléments bien sûr. Le président Damiba ça a été même chose 7 points il n'y a même pas longtemps 12 mois une année seulement passée Damiba a fait la même chose aujourd'hui ni ses proches ni ses connaissants tout le monde est poursuivi pour ça c'est d'autocoupis en prison mais ceux qui ont signé ils sont où ? Ils sont là Est-ce qu'ils disent un mot ? Pourquoi vous ne dites pas Ibrahim Traoré ? C'est nous qui nous sommes portés garant pour que tu prennes le pouvoir on peut être d'accord pour les autres paramètres mais c'est que nous au moins on a utilisé pour décanter la situation au moins applique ça pour qu'on soit crédible les jours à venir ce n'est pas seulement pour une affaire de coup d'état il y a d'autres choses qu'on peut connaître dans ce pays là et que ces gens là peuvent être un ressort pour décanter cette situation mais si vous êtes assis vous regardez jusqu'à on va même enlever des officiers voici qu'on les a mis on les a suspendus ça a été très vite je ne sais pas si dans les lois des militaires là quand on arrête quelqu'un et qu'on n'a pas encore jugé si on peut le suspendre moi je ne sais pas sinon quand on arrête quelqu'un il y a présomption d'innocence on ne sait pas d'abord si c'est lui peut-être il n'est pas coupable d'abord il faut aller au jugement et qui même l'a arrêté parce qu'avec ce que Ali Zegod dit ce n'est même pas la justice militaire mais c'est la petite police d'Ibrahim Traoré à côté qui a mis ses officiers aux arrêts ça veut dire que rien ne prouve que ces gens sont impliqués dans quelque chose jusqu'au jugement mais aujourd'hui ils viennent d'être suspendus moi je ne sais pas je ne sais pas si dans leur loi là qui a été voté sur Orcabouré ou quelque chose comme ça je ne sais pas si on arrête quelqu'un il est d'office coupable moi je ne sais pas ou on le suspend je ne sais pas donc je ne vais pas me prononcer dans les affaires de militaires de policiers moi je ne mets pas ma bouche c'est pourquoi depuis les arrestations je ne parle pas moi je ne parle pas jusqu'à ce qu'on remplace c'est-à-dire les nominations qui viennent d'être opérées au sein de la gendarmerie moi j'ai toujours dit pour les affaires de nomination je ne mets pas ma bouche dedans parce que Ibrahim Traoré est libre de faire des changements si ces changements là c'est pour l'aider à travailler mais on constate que les changements ce n'est pas pour l'aider à travailler mais c'est juste seulement une affaire de sas aux sorcières qu'on arrête les gens donc bon moi je pense que là où on est en train d'aller ça ne va pas nous permettre tout simplement de nous libérer et je dis toutes les actions qui sont posées aux ordres quand vous regardez vous constatez que ce n'est pas pour lutter contre le terrorisme regardez je vous avais parlé de cette affaire de comment ils appellent ça de de numéro vert qu'ils avaient mis en son temps je vous avais dit que le numéro vert qu'on avait mis en place ce n'est pas pour lutter contre le terrorisme non c'est juste pour empêcher aux gens de dire d'expliquer la situation réelle du pays parce que Ibrahim Traoré est venu sur la barre de ça c'est parce que les gens publiaient les informations les mêmes Ibrahim Traoré donnaient les informations à leur relais sur internet pour pourrir la situation c'est pourquoi à son arrivée il a décidé automatiquement de fermer cette porte là pour que quelqu'un n'utilise pas ce même canal là pour venir aux affaires et c'est pourquoi il a fermé il a demandé aux gens d'appeler et de signaler de signaler mais les gens l'ont fait même une fois ça ne va pas ce matin j'ai reçu quelqu'un qui me disait que lui il appelle le numéro vert à chaque fois mais on lui dit toujours qu'ils ont transmis voilà à qui du droit mais personne ne vient pourtant quand on met un numéro vert en place c'est un numéro où la réaction est immédiate parce que quand il y a urgence c'est qu'on n'attend pas et on doit avoir des gens pour réagir quand on appelle vous ne pouvez pas appeler quelqu'un pour dire il y a des bandits devant ma porte et qu'il faut transmettre à qui du droit on va transmettre à qui du droit pour qu'il fasse quoi parce que le gars est en danger il vous appelle il dit qu'il y a des bandits devant sa porte la réaction doit être rapide si ce n'est pas le cas pourquoi créer ce canal là donc ce canal c'était pour éviter qu'on nous dise la situation exacte du terrain pour qu'on puisse expliquer aux gens que ça ne va pas c'est pourquoi il a fermé ça voici aujourd'hui il va plus loin il décide de contrôler Facebook je vous avais dit vous allez nous insulter si nous on ne vous insulte pas en retour c'est parce qu'on sait que vous vous ne comprenez pas quelqu'un qui ne comprend pas s'il t'insulte pourquoi tu vas avoir du temps pour l'insulter puis qu'il ne comprend pas ce qu'il fait c'est pourquoi on ne perd pas le temps pour insulter quelqu'un qui nous insulte aujourd'hui il veut contrôler les réseaux sociaux pourquoi pourquoi lui Ibrahim Traoré veut contrôler les réseaux sociaux Facebook même le gars même de Facebook a déjà mis il a déjà même contrôlé son Facebook le contenu est déjà filtré par lui-même par celui qui a créé Facebook lui Ibrahim Traoré il veut faire quoi là-bas tu n'es pas élu par le Burkinabé c'est vrai que tu n'es pas un président légal et c'est toi qui veux te comporter comme quelqu'un qu'on a élu qui t'a élu il y a des choses c'est parce que c'est nous les gens sont assis on ne voit même plus la justice la cour constitutionnelle on ne voit plus sinon quelqu'un qui a fait un coup d'état ce n'est pas quelqu'un qui est légal il y a des limites à quelqu'un qui a fait un coup d'état voici qu'il est en train de mélanger tout tout sauf la lutte contre le terrorisme au Burkina tout sauf la lutte contre le terrorisme et quand vous écoutez ses propos c'est triste donc il veut maintenant contrôler Facebook il veut contrôler le CSC et les gens sont en train de regarder moi c'est bien c'est bien parce que tout simplement Basselema Basier Basselema Basier est dans le système quand on vous dit que les gens servent tout simplement à bien s'installer pas le pays qu'ils aiment souvent il y a des gens qui font trop de brouilles c'est juste pas pour le pays parce que si on se retrouve dans ça Basselema Basier se retrouvait dans ce Ibrahim Traoré assis à côté laissant Ibrahim Traoré détruise le peu que les gens ont lutté ici dans ce pays pour obtenir ça fait peur est-ce qu'on peut faire confiance en quelqu'un encore le même Basselema Basier qui était sorti sur Rokabouré pour une marche le terrorisme battait son plein sur Rokabouré quand on les a dit que la situation n'était pas propice aux marches et que les Basselema Basier ont contesté ils sont sortis les policiers sont venus pour les gazer allez voir les tapas que le même Basselema Basier a fait moi j'aime Basselema Basier c'est la personne que moi j'ai toujours aimé Basselema Basier Laurent Badot voici les personnes que j'aime mais si je vous dis douloureusement que Basselema Basier se retrouve dans ça là Ibrahim Traoré fait tout sauf ce que Basselema Basier avait défendu il est assis là-bas et lui-même il sort pour expliquer aux gens et il réjette lui-même aujourd'hui il réjette tout sur la France il réjette tout sur la France vous allez comprendre que c'est nous on a un sérieux problème d'hommes les gens on ne les comprend pas on dirait que quand ils bavardent c'est juste pour qu'on les mette là-bas quand Damiba est arrivé nous tous on a crié ici pour qu'on mette Basselema Basier moi-même j'ai dit c'est un homme intègre mais c'est-elle l'horreur à ne pas faire aujourd'hui si Basselema Basier n'était pas dans ce gouvernement le premier à être enrôlé VDP ça allait être Basselema Basier le premier à être enlevé ça allait être Basselema Basier mais aujourd'hui il est assis là-bas aller voir son discours aller voir son discours comment comment il réagit aller voir le discours de maître de Tambela qui était sur le plateau qui disait que Emmanuel Macron est l'ami des panafricanistes aller voir sa réaction aujourd'hui vous allez comprendre que la seule chose que nous devons faire aujourd'hui c'est de nous battre parce que tout ce que les gens font ce ne sont pas aujourd'hui des choses qui peuvent aider le pays à s'en sortir une année si la guerre n'a pas encore commencé qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pourtant quand vous regardez à la fin ce qu'il dit c'est quoi quand on lui parle des élections Ibrahim Traoré on lui parle des élections il dit tout de suite maintenant qu'il ne peut pas faire les élections sans avoir libéré le pays pourtant au même moment lui-même il dit que il n'y a pas un coin où il ne peut pas aller voici que Arbinda meurt de fin aujourd'hui les gens Arbinda Gorgadji et tout le reste on fait des déclarations aujourd'hui pour dire qu'il manque de tout mais si vous pouvez aller partout pourquoi vous ne ravitaillez pas ces gens pourquoi vous ne ravitaillez pas il a répondu qu'on peut aller partout parce que tout simplement on allait lui c'était le bilan qu'il voulait faire mais son bilan c'est un bilan qu'on explique et il va plus loin il dit aux gens que si lui ne peut pas faire les élections que c'est la faute des blancs pourquoi on ne les a pas donné les armes on ne vous a pas donné les armes ça c'est ça ça ne tient pas c'est à dire que ce motif ne tient pas parce que ce ne sont pas les blancs qui te demandent d'aller aux élections ce n'est pas la CDAO qui te demande d'aller aux élections quand on quand on rédigeait la chambre de la transition ce ne sont pas les blancs qui ont rédigé voici comment on peut dire que la constitution est rédigée par les blancs la chambre de la transition n'a pas été rédigée par les blancs ce n'est pas la CDAO qui a rédigé la chambre de la transition ce n'est pas la France qui a rédigé la chambre de la transition ce sont les sages burkinabés c'est les burkinabés qui ont fait leur sartre et ont présenté ça au monde entier et les gens ont dit qu'ils étaient d'accord avec ce que vous avez écrit vous-même vous ne pouvez pas respecter ce que vous avez écrit vous n'avez même pas de cohérence dans vos explications sur ce que vous vous avez écrit et toujours vous accusez les gens l'assad qui l'a écrit c'est vous aujourd'hui vous ne pouvez pas tenir les élections vous dites que c'est parce que les blancs ne vous ont pas donné les armes que vous ne pouvez pas tenir mais ça c'est un faux débat les blancs ont quoi avoir dans ça le peuple burkinabé c'est le peuple burkinabé qui te demande d'aller aux élections et le peuple burkinabé a fait sa part de responsabilité parce que vous avez demandé au peuple burkinabé de vous donner les moyens sur la base des taxes vous avez augmenté le prix de tout parce que vous avez dit que vous avez besoin des moyens pour lutter pour être indépendant et pouvoir lutter les gens ont accepté les gens ont cotisé les gens ont fait des dons les gens ont accepté que vous augmentez le prix des produits tout ça c'est pour vous aider à pouvoir lutter et aller aux élections aujourd'hui si vous ne pouvez pas aller aux élections il y a une explication que vous donnez au peuple burkinabé mais ne venez pas nous dire que c'est parce que les blancs ne vous ont pas donné les armes parce que ça ce n'est pas une explication qui tient vous vous n'avez pas compte à rendre aux blancs et à la série mais au peuple burkinabé qui vous a donné les moyens pour lutter donc c'est vous parler à eux pas aux blancs si vous souhaitez nous dire ça parce que c'est quoi si on vous a donné les moyens c'est à vous maintenant d'utiliser la diplomatie pour gérer le reste mais quand vous vous êtes arrivé vous avez cru que la parole dans ce monde que nous vivons là vous avez cru que ce monde est fait pour être c'est à dire que vous pensez que tout le monde entier est sous vos ordres c'est vous qui devez marcher sur eux non le monde ne fonctionne pas de cette manière il y a la diplomatie qui est là pourquoi vous ne pouvez pas utiliser la diplomatie pour avoir ce que vous voulez les autres là ils sont pas là à votre service c'est pourquoi la diplomatie doit marcher mais quand on parasite quelqu'un il vient prendre les armes il pense que le monde entier l'appartient il peut menacer qui il veut il peut rapatrier qui il veut il peut faire des non-gratards aux diplomates il peut fermer l'ambassade de quelqu'un il peut permettre aux gens d'aller marcher sur les ambassades il peut se lever voilà adresser des propos je dirais insulter les gens et aller s'asseoir que passez quelques personnes l'applaudissent mais tu iras voir la réalité quand tu vas vouloir quelque chose ce n'est pas le fait d'avoir l'argent pourquoi il y a la diplomatie on peut avoir l'argent et ne pas pouvoir payer quelque chose là quand tu n'es pas de bon terme avec quelqu'un tu peux avoir tes milliards la personne dit je ne te vends pas je ne te vends pas ma chose c'est pourquoi on dit d'utiliser la diplomatie pour gérer certains trucs mais quand on se croit plus grand que tout le monde on arrive on ne connait rien au lieu d'aller dans le sens de la diplomatie bien gérée on laisse les enfants sortir insulter tout le monde dire que ces gens ne sont pas bien et vouloir encore quelque chose avec eux nous on ne peut pas si on se suffit pourquoi on accuse les autres encore moi j'ai vu une note tout de suite là où on dit que avant que Air France ne revienne au Burkina qu'il faut d'abord je ne sais même pas qu'est-ce qu'ils disent là qu'il faut déclasser voilà le Burkina de la zone rouge mais mais ça c'est le travail qui envoie ça parce que quand vous quand vous vous battez ce sont les ce sont les attaques qui font qu'on vous peint en rouge ce n'est pas ce qui passe dans la tête de quelqu'un qui vient vous peindre en rouge mais c'est la situation réelle du terrain qui font qu'on vous classe dans cette zone rouge la Côte d'Ivoire pendant la crise était classée aussi dans une zone rouge parce qu'il y avait les attaques il y avait plein plein de choses mais quand ils ont travaillé ils se sont libérés est-ce qu'on les met encore dans la zone rouge vous pensez que c'est ce qui part dans la tête de quelqu'un quand il y avait les événements en France tout récemment vous aussi vous vous êtes levé vous avez peint la France en rouge qui vous a dit d'enlever vous avez enlevé parce que la situation s'est calmée travailler à ce que la situation s'est calme c'est fou les gens vont d'ailleurs si vous dites que vous ne comptez même pas sur les gens pourquoi le fait qu'on vous peint en rouge ça vous dérange pourquoi vous dites que vous ne les écoutez pas vous n'avez rien vous n'avez pas de compte à les rendre donc s'il vient d'un encore vous peindre en noir en vert vous êtes indépendant non ? quand on vous dit que vous faites une chose et son contraire travaillez vous n'avez pas besoin que quelqu'un vienne mettre un blanc sur vous et peindre votre carte en blanc pour dire que ça va sur vous puisque vous dites que vous êtes indépendant je viens de voir ça tout de suite peut-être je n'ai pas bien compris mais si c'est dans ce sens là c'est qu'on tourne en rond et pour continuer c'est pourquoi je dis la diplomatie elle est en cabal je vous explique cette affaire de policiers deux gendarmes ivoiriens retrouvés sur la frontière du Burkina pour vous montrer jusqu'à quel point et Ibrahim Traoré est considéré comme quelqu'un qui est un voleur qui rentre dans ta maison qui sait qu'il ne peut pas sortir avec le matériel qui sait que lui-même il ne pourra pas sortir et qu'est-ce qu'il fait il décide de tout casser dans la maison c'est-à-dire de mélanger tout c'est ce qui se passe les deux gendarmes que vous avez retrouvés à la frontière de la Côte d'Ivoire on les a conduits ici à Ouagadougou des gens qui ont poursuivi des orpailleurs qui rentrent de l'autre côté entre nos deux pays est-ce qu'entre nos deux pays pourriez la faire si simple que ça déjà des gens aujourd'hui la Côte d'Ivoire est le soutien le premier soutien de cette transition dans la lutte contre le terrorisme je dis bien le premier soutien de la transition actuelle d'Ibrahim Traoré c'est la Côte d'Ivoire faites le calcul parce qu'après qu'Ibrahim Traoré ait reconnu qu'ils ont reçu du matériel on connait la valeur du matériel qui a été reçu regardez cette valeur qui a été reçue et allez voir il y a combien de déplacés internes il y a combien de déplacés burkinabés en Côte d'Ivoire qui ont été pris en charge l'osé il y a il y a le nécessaire pour eux aller évaluer ça et venir évaluer ici moi je ne parle pas de petites histoires que les gens mettent à côté ça ça n'engage que vous nous on parle moi quand je sors c'est la réalité vous pouvez ne pas m'aimer vous pouvez m'insulter mais ce que je veux dire là c'est des choses qu'on peut aller vérifier notre premier notre premier partenaire dont vous avez crié sur les toits qui est la Russie elle a promis du blé au Burkina c'est depuis quand qu'elle a promis le blé au Burkinabé est-ce que le blé est venu vous avez entendu parler est-ce que le blé est venu le blé n'est pas venu maintenant la quantité du blé que Poutine nous a promis est-ce que ce blé là vaut ces gens qui sont de l'autre côté parce que n'oubliez pas même il y a même la sécurité sur eux si vous pensez que deux endarmes qui entrent sur le sol Burkinabé deux pays dont même les limites ne sont même pas trop connus si vous pensez que deux militaires entrés au Burkina peuvent déstabiliser Ibé deux endarmes mais les milliers de personnes qui ont traversé la frontière moi je ne parle pas des Burkinabés même qui vivent en Côte d'Ivoire je parle de ceux qui ont traversé ils sont combien de personnes qui ont traversé est-ce que vous savez que peut-être parmi eux il y a même des gens même qui faisaient même partie même de la sécurité qui sont rentrés là-bas qui se sont fait prendre en charge même s'ils n'ont pas de leur identité ils sont combien ça veut dire que la Côte d'Ivoire met les moyens pour sécuriser ces gens d'abord parce que quand les gens viennent comme ça il faut d'abord mettre les moyens pour pouvoir les contrôler pour pouvoir les sécuriser pour qu'eux-mêmes ils ne deviennent pas un problème pour vous c'est-à-dire qu'on met les moyens là-bas même s'il y a quelque chose à régler il ne faut pas tirer dans ça pour faire plaisir à Diom Soro et à ses amis parce qu'on ne gère pas le pays pour y rester éternellement quel qu'en soit la durée que vous allez faire à la tête du pays ça c'est 15 jours vous allez quitter et ce que vous posez comme acte ça va suivre les Burkinabés c'est ça qui met tous voici qu'il dit que tant que la France ne déclasse pas le Burkina dans la zone rouge Air France ne va pas voler mais Air France ce sont des Burkinabés qui en prennent Air France ils sont combien aujourd'hui qui ont des difficultés parce qu'ils n'arrivent pas à voler parce que quand vous êtes à Kossiam il faut penser à ceux qui ne sont pas à Kossiam vous y êtes vous avez tout pensez à ceux pour qui vous êtes là c'est ça qui nous préoccupe ce n'est pas pour ça nous on n'est pas comme les autres camps qui sont qui n'ont pas d'argument qui sont insultés les gens donc des gens qui hébergent des gens sur vous c'est votre premier partenaire dans la lutte contre le terrorisme c'est la poids d'Ivoire que vous le voulez ou pas je vous dis ça c'est ce que Ouattara a fait là quelqu'un d'autre ne l'a pas encore fait c'est témoin un pays qui a soutenu le Burkina à la hauteur de l'armement qu'Ibrahim Traoré a reçu et qui a encore construit des maisons losées des gens équipées tout mettre à leur position allez me dire un autre pays qui a fait ça plus que ce que nous vivons à un moment donné il faut revenir se taire c'est la lutte contre le terrorisme Ibrahim Traoré a essoué aujourd'hui tout ce qu'il fait c'est pour que les gens ne se revolent pas sur la balle du chaos qu'il a installé dans le pays des hommes intègres c'est tout ce n'est pas autre chose pour le reste concernant ma personne j'ai dit à tous ceux qui me suivent le jour que vous allez me voir ici déposer ma caméra pour insulter des gens ou répondre à des gens qui m'insultent il faut vous désabonner ce n'est pas ma culture je vois des gens qui disent de tout de moi ils insultent sa maman a fait quoi son papa a fait quoi le débat n'est pas là le jour que je vais répondre à quelqu'un c'est quand la personne va venir dire Alassane Konombo a dit que le président Ouattara a construit des maisons ce n'est pas vrai là je sors et là j'apporte une réponse à ce qu'il a dit mais quand quelqu'un sort il dit Alassane Konombo est aux Etats-Unis il fait tel travail il fait ça ce n'est pas quelqu'un ça je ne peux pas répondre puisque quand je fais mes vidéos ici je n'ai jamais dit à quelqu'un que moi j'ai travaillé à la Maison Blanche je n'ai jamais dit à quelqu'un que j'étais différent des autres Burkinabés qui sont aux Etats-Unis et qui font des boulots que peut-être peu importe le boulot c'est ce qu'il gagne on est venu en détail quelqu'un n'a pas payé passeport et billet d'avion de quelqu'un pour qu'ils viennent aux Etats-Unis et en venant aux Etats-Unis on ne choisit pas la plupart de ceux qui viennent ne choisissent pas leur boulot ils viennent et ce que Dieu a donné ils le font s'ils peuvent gagner leur vie c'est ça qui est l'essentiel ce n'est pas de venir dire je fais ça il y a des gens qui travaillent à la Maison Blanche aux ordres de Burkinabé vous ne le verrez pas vous allez les courager dans les rues vous n'allez pas les reconnaître aux Etats-Unis peut-être les gens ne sont pas aux Etats-Unis aux Etats-Unis ce n'est pas ce que tu fais qui compte mais c'est ce qui t'apporte quelque chose à être indépendant pour ne pas demander aux gens c'est ça qui est l'essentiel élévons le niveau du débat notre pays souffre Ibrahim Traoré est arrivé il a fait des déclarations des promesses au peuple burkinabé soyez sincère de rester dans ses propos ne passez pas tout le temps à vous retrancer dans vos religions pour dire que moi j'appartiens à telle religion comme Ibrahim Traoré est de notre religion on m'a dit tout le monde Ibrahim Traoré même a divisé tous les burkinabés la religion Ibrahim Traoré a divisé les burkinabés parce que quand vous regardez le propos de ceux qui tiennent les gens qui tiennent les propos au Burkina mais côté religion mais les gens les gens se sont divisés nous avons vu des protestants diriger le pays ici on n'a pas vu quelqu'un sortir insulter les autres utiliser sa religion pour maudire des gens on ne l'a jamais vu au Burkina des musulmans ont dirigé ici rien des catholiques rien à l'arrivée Ibrahim Traoré regardez ce que les gens font vous pensez que dans ça on se libère c'est où on peut aller avec ça on ne peut pas aller à quelque part vous allez nous insulter vous allez tout faire mais c'est ce que vous êtes en train de nourrir qui va vous emporter ce n'est pas quelqu'un d'autre si c'est nous nous on ne peut rien vous faire nous on dit ce qui est clair c'est que vous êtes en train de nourrir au Burkina c'est ça qui va vous emporter l'enlèvement je dis des officiers tout ce que vous êtes en train de faire au sein de l'armée c'est ça qui va vous emporter parce qu'au sein de l'armée la manipulation que les gens font il y a des gens qui sont dits au sein de l'armée ils regardent le cinéma ils ne disent rien ce n'est pas parce qu'ils sont avec vous mais c'est tout simplement la sagesse qui anime ces gens qui leur amène à dire regardons regardons mais à un moment donné ils diront on en a marre des officiers qu'on envoie formés à des coups de millions on se lève un matin on crée un problème qui n'existe pas pour les arrêter des gens qui se sont donnés vous dites que vous n'avez pas des soldats parce que moi je ne suis pas contre qu'on arrête les gens je ne suis pas contre mais quand même élevons le niveau du débat la guerre a duré 8 ans les soldats se sont battus les soldats ont tout donné le président de Mibam a dit que cette guerre il faut qu'on la fasse vite parce que les soldats sont fatigués pendant 8 ans les gens se sont donnés à fond ici pour ce pays si les gens n'avaient pas tenu vous n'allez pas venir quelqu'un soit ce qui s'est passé des gens se sont battus mais il a fallu qu'Ibrahim travaille pour dire qu'il n'y a même pas plus de 200 kalashnikov parce que ça c'est des propos d'un président il n'y a pas 200 kalashnikov au Burkina un pays comme le Burkina même un petit gang on ne peut pas leur dire qu'on est arrivé à trouver qu'ils n'ont pas plus de 200 kalashnikov tout l'armement ça ne dépasse pas 200 lui il a trouvé ça parce qu'aujourd'hui il veut se faire lui c'est lui qui est arrivé c'est lui mais quand il est venu c'est parce que les gens ont travaillé si les gens n'avaient pas travaillé le Burkina n'allait pas exister les gens ont fait ce qu'ils pouvaient quand on veut mieux faire on dit les gens ont fait mais ce n'était pas suffisant mais on ne vient pas dire que les gens n'ont pas fait ça toi tu as fait en 12 mois tu as libéré quel village aucun village libéré c'est le bruit les déclarations en l'air la patrie ou le monde la patrie ou le monde on va libérer notre pays on vient promettre à ces gens qui ne comprennent rien que jusqu'à on va changer la langue et remettre le moré ils seront des intellectuels voici que les gars sont couchés ils attendent qu'on change la langue pour qu'on les nomme des ministres puisque ce sont les intellectuels qu'on nomme ministre on ne va pas quand même nommer quelqu'un qui n'est pas intellectuel aujourd'hui il va dire il va dire il va dire il va dire qu'on ne va pas de rester dans les rompins un peu partout et l'aider à changer la constitution et ces gens là seront des intellectuels et on va les nommer des ministres voici la promesse qui a été faite et les gens aussi attendent qu'on mette le moré comme langue officielle donc ça veut dire que les badini mortals ils seront maintenant des intellectuels on va les nommer ministres ne soyez pas surpris que demain vous voyez badini mortal ministre de la communication parce que selon sa logique c'est la langue qui fait de toi un intellectuel donc si on sache amourer tous ceux qui sont ici là ce sont des intellectuels ils seront nommés des ministres voici la promesse que Ibrahim Taraouré a faite et aujourd'hui on incite tout le monde on dit du tout vous voyez au Mali pour terminer vous voyez au Mali le désastre là Assumi Guetta qui est arrivé dans le Brouï amener les gens les Maliens dans un bateau sans capitaine voici que le pays est en train de sombrer on se lève moutin moutin on sache tout le monde on n'a même pas mis quelque chose de côté pour pouvoir pallier au vide on sache tout le monde on dit aux gens de parti c'est pourquoi nous avons dit même si on veut dire aux gens de parti rassurez-vous que vous avez quelque chose pour couvrir le vide que ces gens vont laisser on se lève on sache tout le monde Barkhane les casques bleus même qui sont nous nous les militaires de la Cédia c'est nous on les sache tous aujourd'hui il y a combien de Maliens qui meurent il y a combien de soldats maliens il y a combien d'avions maliens qui sont tombés il n'y a même pas une semaine il y a eu combien d'avions qui sont tombés il y a eu combien de milliards que le Mali a perdu en l'espace de deux semaines parce que Assumi Guetta est venu vouloir avoir des soutiers qui ne comprennent rien ils sortent ils font ce que les gens de la rue ont demandé voici que le Mali est en train de sombrer Assumi Guetta ne peut pas sauver le Mali il ne peut rien faire Warner aussi qui est allé prendre à des coups des milliards Warner ne peut pas sauver le Mali pourtant le Burkina s'inspire de Guetta quand on vous dit que pour nous on a peur c'est ça Guetta Ibrahim Traoré s'inspire de Guetta c'est son femme tout ce qui se passe au Burkina est copié collé du Mali voici que Guetta ne s'en sort pas mais si ton maître même ne s'en sort pas toi tu seras quoi demain pour aller plus loin aujourd'hui Guetta est attaqué mais votre affaire de choses là de coalition dans le Sahel pourquoi vous n'allez pas aider Guetta mais il fallait amener des soldats si on vous avait dit que votre coalition c'est juste pour tout simplement protéger vos fauteuils et non le peuple ça vous fait mal vous avez fait votre coalition vous avez essayé pourquoi il n'y a pas de contingent pour aller aider à stopper la progression des bandes armées au Mali il faut envoyer les comment ils appellent ça les secoutoukara sont là des menteurs comme ça matin midi soir Ambalema au billet 30 septembre Maraisal Asmi Guetta c'est où c'est pas le pays qui somme quand on vous dit de ne pas écouter les manipulateurs ça vous choque mais la finalité c'est le peuple qui paye le plus lourd prix aujourd'hui ce sont les Maliens qui mettent Guetta est retranché est-ce que c'est son problème c'est pas son problème ce n'est pas son problème son problème c'est que quelqu'un ne vienne pas le toucher c'est ce qu'Ibrahim Traoré est en train de faire est-ce que c'est différent de ça moi j'ai vu des gens qui disent que pourquoi les Burkinabés parlent de la situation du Mali et du Niger pourquoi on ne parle pas du Burkinabé mais c'est le même pays non ? vous ne comprenez pas quand les gars disent qu'ils sont en fédération ça veut dire qu'un Burkinabé peut parler facilement de la situation c'est le même pays j'ai vu un qui a dit que les activistes Burkinabés comme ils n'ont pas de mauvaises nouvelles au Burkina sont en train de parler du Mali et du Niger c'est que cet individu n'en a rien compris le Burkina le Mali et le Niger c'est devenu le même pays donc il n'y a pas que ces Burkinabés il n'y a pas que ces Maliens vous n'avez pas vu que les gens ont marché avec les drapeaux venus au Burkina quand vous vous parlez nous vous regardons on sait que vous n'avez rien dans votre tête la différence entre vous et nous c'est ça nous on va faire des recherches vous vous insultez nous on ne peut pas faire la même route c'est pourquoi nous on sait que vous n'avez rien dans la tête les gens vous manipulent les gens vous manipulent un chef d'état qui arrive qui dit que lui il a besoin de moyens qui fait cotiser le peuple Burkinabé qui n'arrive pas à appliquer la même sarte que lui il a accepté et qui va rejeter la force sur les blancs en disant que c'est parce qu'on ne m'a pas donné des armes que je n'ai pas libéré le pays si on veut que j'aille aux élections ils n'ont qu'à me donner les armes est-ce que ce sont les blancs qui ont écrit la sarte quand tu écrivais la sarte tu ne savais pas qu'il fallait des moyens pour lutter quand tu sassais l'armée française quand tu sassais les ambassadeurs quand tu laissais les gens aller saccager les institutions des autres pays tu ne savais pas que c'était ça devrait te rattraper quand la milie française disait que chaque décision comporte ses conséquences tu n'étais pas là tu n'as pas entendu ça ça faisait du bruit parce que les gens t'applaudissaient maintenant tu veux les armes tu ne peux pas il faut tout faire pour amener notre blé Poutine qui a dit qu'il va nous donner le blé nous on attend le blé de Poutine on attend le blé de Poutine ça fait combien de temps que Poutine a promis le blé ça ne vient pas donc les grandes gueules qui insultent les pays voisins il faut arrêter ça Ouattara n'est pas votre camarade Ouattara est un président élu digne le vrai pan-africaniste c'est lui il bâtit son pays il fait tout quand tu rentres la Côte d'Ivoire est propre là-bas là vos rêves de coup d'étal il faut enlever ça dans vos têtes les militaires ils ne voient rien et ils voient ce qui se passe sur le terrain ce n'est pas du bruit les actions sont là ça y est là ce n'est pas du bruit c'est vous là comme on n'a pas d'action on regarde de gauche à droite et on chante le panafricanisme pour mobiliser les gens là-bas on n'a pas besoin de chanter le panafricanisme on n'a pas besoin de dire à quelqu'un allons en Russie Russie ils sont déjà avec la Russie bien avant que vous ne naissez le Burkina est en partenariat avec la Russie vous êtes arrivé c'est dans le maçon c'est parce que Damiba n'est pas allé ici Ibrahim Traoré avec Pionion il est avec la Russie il est avec Poutine il est avec le Venezuela c'est du bruit ces relations existaient bien avant la naissance d'Ibrahim Traoré c'est lui qui veut vous mobiliser comme vous ne comprenez pas et qui vous sente ces bêtises là sinon le Burkina est en partenariat avec tous ces gens bien avant la naissance d'Ibrahim Traoré c'est pas lui qui a montré la route à Tova Sankara d'aller au Venigela d'aller à Ousala en Russie et autres les gens allaient là-bas avant la naissance d'Ibrahim Traoré donc tout ce qu'on fait là c'est le cinéma qui n'apporterait à ce pays donc je vais m'arrêter là et vous dire merci merci à tous ceux qui nous soutiennent vous savez dans cette lutte c'est comme je l'ai dit nous ne sommes pas là pour insulter des gens c'est pour que nous avons l'esprit tranquille moi souvent quand les gens m'envoient les trucs que les gens m'ont insulté je regarde mais je veux faire quoi quelqu'un que je ne connais pas qui m'insulte moi je vais lui répondre comment il y a des gens qui disent qu'ils me cherchent moi mon numéro est partout toi tu me cherches il y a mon numéro qui est là prends mon numéro appelle moi dis moi tu as besoin de me voir ou bien si tu es aux Etats-Unis tu trouves que moi j'insulte le président et que toi tu es fâché tu veux mettre fin à ça tu n'as pas besoin de te retourner mais tu connais mon nom va dans une police donner tu donnes mon nom tu dis cet individu là il a fait des infractions voici les preuves mais en 10 minutes les policiers vont m'amener passez-moi là depuis que je suis aux Etats-Unis je n'ai pas un terrain en fait je ne suis pas partout là où j'étais c'est peut-être le travail c'est ce moi ceux que j'avais toujours fréquenté je les fréquente toujours il y a des gens qui ne me connaissaient pas maintenant ils disent il a fouillé il a fouillé il a fouillé pour aller où nous on ne se connaissait même pas avant on ne se connaissait pas avant on ne s'est jamais vu tu as entendu parler de moi tu dis je fouille je ne fouille pas je suis ce moi c'est ce que j'ai toujours fait maintenant si tu as besoin de moi toi tu ne peux pas me trouver prends mon numéro va dans une police tu dis cet individu le voici ce qu'il a fait aux Etats-Unis ça ne joue pas en 10 minutes ils vont m'amener même si je suis sur terre aux Etats-Unis même si je suis sur terre en 10 minutes ils vont me prendre ils savent où moi je suis c'est toi qui ne sais pas où moi je suis c'est mon seul de ce pays là je les ai dit où moi je suis et ils savent où je suis quand ils ont besoin de moi en 10 minutes ils vont me retrouver moi je ne suis pas un clandestin ici non ils savent où je suis ils savent où je suis donc si quelqu'un a quelque chose à me reprocher il ne faut pas te fatiguer cherche une police à côté même si tu es à Oyo même si tu es Ouhou un peu partout pour mieux que ce soit aux Etats-Unis là où tu vas te donner seulement une police pour des étoiles là ils vont appeler la ville où je suis 5 minutes ils vont me prendre ça même ça ne discute même pas donc ne vous fatiguez pas à parler ceux qui voient ceux qui m'insultent ne considérez pas ça moi je n'ai pas ça dans la tête les gens collent ma tête à des animaux à quoi quoi je suis au-dessus de ça aujourd'hui depuis que je fais mes vidéos moi je n'ai jamais insulté Ibrahim Traor les gens disent moi je l'insulte je ne l'insulte pas ce sont des qualificatifs quand tu dis aujourd'hui que c'est ça demain tu dis le contraire on peut te traiter de menteur c'est sur la barre de ce que tu as dit ce ne sont pas des insultes mais il y a des gens qui ne font pas la part des choses ils ne savent pas ce qui veut dire insultes et qualificatifs parce que quand tu fais quelque chose on te qualifie mais ce ne sont pas des insultes il y a des gens qui disent ils insultent Ibrahim Traor moi qui ne peux même pas insulter ceux qui m'insultent comment je vais inciter Ibrahim Traor vous-même qui m'insultez qu'est-ce que vous n'avez pas dit de moi mais en aucun jour je n'ai jamais posé ma caméra pour dire il y a quelqu'un qui m'insulte je vais l'insulter moi je suis faible en insulte je ne peux même pas ma famille n'est même pas pour que je parle ils ne sont pas d'accord pour que je parle il y a des gens même qui ont coupé même la parole avec moi allez sur les réseaux sociaux ils sont là-bas il y a des gens même les plus profs je les ai bloqués je les ai bloqués de mon Facebook parce que tellement quand ils voient les gens m'insulter ils disent qui ? tout le monde se tait pourquoi tu ne t'étais pas ? et ils m'insultent ils parlent comme vous je suis obligé de les bloquer parce que je ne veux pas qu'ils viennent voir ce que les gens disent pourtant ce que les gens disent ne peuvent pas m'empêcher de parler parce que c'est que je dis ce n'est pas de la haine contre Ibrahim Traoré quand on dit tout est urgent on vient une année après on dit qu'on n'a pas commencé la guerre c'est parce que nous on n'a pas d'institution sinon la destitution c'était immédiat quelqu'un a fait oui moi tu dis qu'il n'a pas de résultat toi tu arrives tu ne peux pas faire mieux que lui pire tu vas une année après tu dis que tu ne peux pas que tu n'as pas encore commencé tu emprisonnes tout le monde la presse tout le monde tu marches sur tout le monde ce que Blaise Comporé n'a même pas fait Ibrahim Traoré est en train de le faire ce que Ibrahim Traoré la déclaration d'Ibrahim Traoré qui dit que Damiba est en train de ressusciter un ordre ancien Ibrahim Traoré fait pire que ce que les gens ont déjà fait dans ce pays là aucun président n'a fait ce que Ibrahim Traoré est en train de faire aucun président n'a mis le pays dans le désordre qu'est-ce qu'Ibrahim Traoré a fait aucun président sous aucun président il n'a eu de mort au Burkina que sous Ibrahim Traoré allez faire le bilan des humaines d'Ibrahim Traoré et faites le bilan de Roccabouré de Damiba de Blaise Comporé vous allez comprendre qui est Ibrahim Traoré les gens pensent que c'est lui qu'on n'aime pas c'est pas lui qu'on n'aime pas allez même demander au soutien d'Ibrahim Traoré de faire le bilan d'Ibrahim Traoré ce sont des explications il a libéré Solenzo quoi encore il a sacé la France voici les deux choses que les gens disent il n'y a pas plus que ça quand vous leur demandez les autres paramètres ah non on a réinstallé les gens mais on ne peut pas par mesure de sécurité on ne peut pas vous annoncer quand on dit que ça a été libéré il n'y a plus de mesure de sécurité quand on libère une zone pourquoi il y a encore une mesure de sécurité quand on dit que c'est libéré c'est qu'on a mis les moyens pour sécuriser on n'a pas peur de dire à quelqu'un telle zone est libérée mais on va vous dire ah ça a été libéré mais par mesure de sécurité c'est toujours comme ça qu'on nous ment et le pays est en train de sombrer à un moment donné il faut que les hommes qui sont les sincères le pays a besoin de nous c'est le moment il ne faut pas dire que tu as peur de quoi que ce soit la vie c'est Dieu qui décide personne ne sait quand est-ce il est né il ne saura pas quand est-ce il partira le départ de quelqu'un dans ce monde là ne dépend pas d'un homme ça dépend de Dieu donc ce que vous êtes en train de dire il y a des gens qui ne parlent pas d'Ibrahim Traoré qui n'ont pas parlé d'Ibrahim Traoré son mot hier avant hier en Allah l'amour des gens ce n'est pas Dieu qui décide ce n'est pas un homme qui décide c'est Dieu sinon si c'était selon les humeurs des hommes il y a des gens tu ne les as rien fait il te voit il est énervé il ne veut même pas te voir il ne veut pas te voir mais tu n'as rien fait tu vois des gens qui m'insultent moi-même je ne le connais même pas mais il m'insulte qu'est-ce que j'ai fait de lui qu'est-ce que je lui ai fait rien j'ai juste dit à Ibrahim Traoré d'apporter la sécurité au Burkira lui il m'a dit il ne faut pas parler à mon président il m'insulte un type comme ça tu veux que moi je dise quoi à lui est-ce que je le connais est-ce que je ne le connais pas seulement ça ne me dérange pas c'est souvent mes proches quand les gens voient ils disent on t'a insulté vraiment il faut arrêter toi tu parles les gens t'insultent les gens ne veulent pas écouter laisse-les ce sont mes proches qui disent ça sinon moi-même non moi je suis au-dessus de ça quand la paix va revenir vous allez voir nous on va quitter Facebook c'est pas nous on n'est pas comme les autres qui sont dit tenez bon tenez bon tenez bon voyez chaque matin c'est pour vous emballer dans le maçon tenez bon Ibrahim Traoré est sur la bonne voie Ibrahim Traoré fait la fierté du Burkina à l'international tout le monde parle d'Ibrahim Traoré ceux qui parlent sur Facebook les gens cherchent des vues c'est pas vous que les gens aiment vous vous êtes qui pourquoi on va vous aimer les gens ne vous ont jamais aimé les gens qui parlent de vous c'est juste pour faire pour vous amener à venir partager à des milliers de fois pour qu'ils puissent gagner leur pain ils sont en Occident ils ne travaillent pas c'est Facebook qu'ils font pour avoir les vues comme on sait que les Burkinabés aiment qu'on parle d'Ibrahim Traoré quand eux ils sortent Ibrahim Traoré le libérateur d'Afrique vous allez aller partager des milliers de fois le gars va avoir à manger est-ce que lui s'en fout de votre Burkina des gens sont morts à Kaya c'est son problème des gens ne mangent pas à Gorgagi c'est pas son problème son problème c'est que vous vous venez partager pour que lui il gagne à manger est-ce qu'il récolte des vues il vous envoie l'argent nulle part c'est pas le problème le Burkina brûle un soutien de Gion Soro il a quoi avoir dans ça il a quoi avoir dans ça vous voyez le soule de Paris le reste là il n'a rien à voir avec le Burkina eux-mêmes ils ne vous aiment pas c'est eux qui étaient avec Laurent Barbo Laurent Barbo a aimé le Burkina comment jamais de la vie c'est sur lui que les Burkinabés sont morts ici à des centaines de milliers un tel type comme ça se soutient peut vous aimer comment eux-mêmes ils vous combattent ils vous combattent mais vous ne savez pas c'est pour ça c'est pour ça